Je suis parti du constat que toutes les analyses qui étaient faites sur le banditisme en général, le narco-banditisme en particulier, étaient en fait des sortes de plagiat ou des redites. Ce que tout le monde en définitive savait, il suffisait de prendre un bouquin d'un bon auteur sur le banditisme corso-marseillais, etc. pour avoir à peu près l'information. Peut-être que ce serait intéressant de faire un travail à l'envers et de partir des cités et d'écrire ensuite. Je suis allé dans les cités, pas uniquement en Ile-de-France, mais à Toulouse, à Marseille, du côté de Lyon, un peu partout, dans le Nord également. Finalement, j'ai discuté avec des centaines de personnes et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire. L'originalité, c'est que d'une part, il y a un décalage abyssal entre la réalité de la délinquance et ce qu'en pensent nos journalistes, nos politiques, qui ont toujours tendance en même temps à considérer qu'en même temps les choses sont parfaites, que rien ne se passe, alors même que les crimes et délits, en même temps, voyez-vous, sont de plus en plus en même temps très importants. Bien, et j'ai dit, il faudrait quand même qu'on puisse, une fois n'est pas coutume, qu'on puisse dire la vérité. Parce que je considère que sans vérité, il ne peut pas y avoir de solution. Or, à force de créer des tabous, ça crée des objets, des accès de fixation et puis de la frustration. Puis les gens disent que ce qu'ils voient, c'est la réalité, qu'on accède à ce qu'ils soient débiles et aveugles. Et donc, si on ne leur dit pas la vérité, après on ne peut pas poser un conseil et des solutions. Et donc, qu'est-ce qu'on m'a dit dans la cité ? On m'a dit, vous savez, maître, quoi qu'on puisse nous proposer comme politique de la ville, la chose la plus importante pour nous, c'est d'abord l'islam. Je ne dis pas qu'essentiellement les musulmans sont à l'origine des faits délictuels ou criminels, mais qu'on l'accepte ou le déplore, une grande majorité d'entre eux, ils le reconnaissent eux-mêmes. Donc c'est l'islam qui passe avant tout. Ensuite, c'est notre pays d'origine, même si nous sommes français. Ensuite, un troisième élément, c'était notre famille. La religion, le pays, la famille. Dans la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, la Libye, que sais-je. En quatrième élément, c'était la cité, dans laquelle s'inscrivaient nos activités délictuelles. Enfin venait la ville, Paris, Lyon, Marseille, Lille, que sais-je. Et à titre infiniment subsidiaire, comme disent les avocats, vous aviez un mot sur la France, mais pour être très honnête avec vous, la France n'a jamais été citée, c'est le cas de le dire, puisqu'on parle des cités. Elle n'a jamais été citée. Et donc, moi je me disais, certes, ces personnes sont majoritairement françaises, mais qu'est-ce qu'on a loupé pour qu'en définitive, il n'y ait aucune possibilité d'intégration, d'insertion, il y a a fortiori d'assimilation. Alors, il y avait toujours le même discours, nos parents, c'est lié à l'histoire. C'est lié à l'histoire, en Algérie, on a été colonisés, etc. Et quelque part, le passage à l'acte était d'autant plus facilité qu'il y avait ce roman familial qui faisait que les parents avaient été exploités par les Français, etc. Ils avaient en définitive une vision de l'histoire de leurs propres parents qui était essentiellement négative. Dernier point qui relève plutôt de l'économie, je leur disais, mais enfin, ça ne me plairait pas de tenter d'avoir une vie à peu près normale, sans courir tous les jours le risque pénal, de mise en examen, de convocation aux tribunaux, j'ai dit, cher maître, écoutez, on gagne par jour, même nous qui ne sommes pas au sommet de la hiérarchie criminelle, entre 1 000 et 5 000 euros par jour, par jour. On commet des délits tous les jours, toute l'année. Et on est attrapé, interpellé, par les services de police qui rentrent de façon particulièrement timide dans les cités, une ou deux fois tous les cinq ans. Parce qu'en fait, ils ne nous interpellent jamais. Autre le fait que parfois, nous sommes mineurs, et que si on est accessible à une sanction pénale, eh bien, on encourt une peine qui est relativement modérée ou clémente. Vous voulez que pour 10, 15, 20 000 euros par mois, on arrête alors qu'on sait qu'on n'encoure rien. Pour avoir 10 ou 15 000 euros par mois, il a fallu que je fasse polytechnique, l'ENA, CHEC, Sciences Po, des grandes études, d'être recruté dans un grand groupe, etc. Et que j'ai 25 ans d'expérience, et que je plaise au patron, au DG, à tout le monde, pour pouvoir prétendre peut-être un jour. Je les gagne déjà, j'ai 16 ans. Et d'ailleurs, que me propose la France ? Que me propose la France ? Si demain, je me présente à un emploi, je ne serai jamais recruté. Et si on me recrute, ce sera pour faire des métiers aussi respectables que balayeur ou éboueur, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sous-djurants, mais enfin, je vais gagner 800 euros net par mois. Donc, quelque part, d'être interpellé tôt ou tard, c'est un peu la TVA. S'il n'y a pas la taxe sur la valeur ajoutée, c'est la RVA, plutôt le risque pénal sur la valeur ajoutée. C'est ça. Et peu importe, parce que de toute façon, en sortant de prison, qu'est-ce que je vais faire ? Six mois ? Mandat de dépôt de quatre mois ? Peut-être d'un an ? Mais en toute hypothèse, je retrouverai à l'extérieur le magot que j'ai constitué pendant un laps de temps où j'ai pu faire développer mon réseau d'une façon quasiment impunie. On a un problème d'identité sur la question d'intégration, d'assimilation, etc. Toutes ces catégories de la sociologie politique qui sont, comme disait Michel Foucault, des coquilles vides. ... ... ... Sous-titrage ST' 501